Merci. Je voudrais, M. le Président, à l'entame de mes propos, vous saluer pour votre qualité d'écoute, mais aussi votre capacité à écouter tout le monde avec sérénité, avec sang-froid, avec la volonté de laisser tout le monde s'exprimer. C'est une qualité rare, il faudrait le dire. Je tenais à vous remercier. Je voudrais saluer la représentation nationale du Sénégal, parce que tous ceux qui sont ici le sont par la volonté du peuple sénégalais, la démocratie sénégalaise. C'est cette démocratie, dans son expression, qui a bien voulu que vous soyez là pour représenter ce peuple. Et après tout, la démocratie n'est rien d'autre que le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. C'est ce que nous constatons ici. Je voudrais remercier tous ceux qui ont eu à prendre la parole. Des paroles tantôt aimables. Des paroles de félicitations. Des paroles qui ont montré aussi un certain attachement à ma personne. Mais aussi des paroles violentes. Des paroles aussi outrageantes. Des paroles outrageantes, mais des paroles cherchant à faire essentiellement mal. Je voudrais rassurer les uns et les autres. Nous sommes ici dans une enceinte. Le haut lieu de la souveraineté du Sénégal. Souveraineté démocratique et politique. Et c'est ici qu'il faut s'exprimer au nom du peuple. Et vos prédécesseurs, beaucoup, qui ont pu élever la parole au niveau le plus élevé, pour montrer l'éthique, pour montrer le sens qu'il faut donner à la place, à la dignité qui est conférée aux parlementaires. Et nous pensons à beaucoup d'entre eux, à Lamine Gueye. Bien sûr, depuis Carpo, en 1914, quand il a été remplacé par Blaise Diagne, jusqu'au Galandou, et bien d'autres parlementaires que nous avons connus, les Lamine Gueye, et bien d'autres, nous avons eu la fierté d'entendre de grands hommes et de grands débatteurs qui ont élevé le débat et qui ne l'ont pas mis dans le caniveau. Je voudrais rassurer donc qu'il est normal. Et j'entendais dire tout simplement un des grands démocrates américains, Alexis de Tocqueville, qui a écrit un ouvrage célèbre « La démocratie ». Et il entendait dire « Je préfère un débat fracassant au fracas des armes ». Cela voudrait dire... Mais ce qu'il entendait dire, c'est de la démocratie américaine. Parce qu'il dit que l'apathie est l'ennemi de la démocratie. Alors là, quand il y a le débat, on peut se construire, on peut s'entendre, on peut s'écouter et on peut trouver une dernière solution, ce qui est essentiellement utile pour le pays. Et ce sera le sens de la démocratie dans une enceinte comme celle-ci. Ce n'est pas le lieu de l'injure. Ce n'est pas cela. C'est essentiellement le lieu où l'on essaie de porter les donances, les préoccupations des populations et faire en sorte que ces préoccupations puissent avoir des solutions. Mais il arrive très souvent, c'est Albert Einstein aussi qui le dit, quand vous êtes avec des esprits qui refusent et qui sont souvent des esprits négatifs, et ils trouveront toujours le problème dans la solution. Alors que c'est la solution qu'il faut toujours trouver face au problème. Alors je voudrais dire que ce que j'ai entendu est fort heureusement et qui porte sur les préoccupations essentielles des Sénégalais et que vous avez ici déroulé en face, en tout cas de cette assemblée, nous pouvons les résumer en quatre rubriques fondamentales. La première, c'est essentiellement la construction, la réhabilitation, la rénovation des édifices publics. Il faut entendre les commissariats, les préfectures, les gouvernances. C'est cela une première préoccupation pour que ces édifices-là puissent, par leur majesté, montrer la solennité de l'État. La deuxième préoccupation, et qui est la seconde république, elle est celle qui concerne essentiellement la question de l'immigration. C'est une question aussi qui a été débattue, et nous reviendrons là-dessus. La troisième rubrique que j'ai pu retenir, c'est celle qui est aussi importante, c'est la question de l'organisation des élections. Mais il y a la quatrième rubrique, je l'appelle les questions spécifiques. Je voulais les aborder à la fin, mais je voudrais répondre immédiatement aux questions spécifiques. Les questions spécifiques, malheureusement, ces questions se sont enrobées dans des discussions, dans des accusations d'une gravité que je peux dire qui ne se justifient pas. Parce que tout simplement, Talleyrand nous apprend que tout ce qui est excessif est insignifiant. Donc, je voudrais pouvoir rationner les uns et les autres. Il ne sert à rien de faire des accusations graves contre les forces de défense et de sécurité, en les accusant de tous les moules, en les accusant de tirer à barrières, et en les accusant de toutes les violences qui sont perpétrées. Je voudrais rappeler que dans le cadre de la doctrine du maintien et du réstablissement de l'ordre, l'action se déroule en trois phases fondamentales. La légalité, la nécessité, la proportionnalité. Et si vous regardez dans l'ensemble des actions qui ont été menées sur le terrain, les forces de l'ordre ont montré du professionnalisme et du sang-froid. Si ce n'était pas le cas, il y a eu des carnages. Il y a eu, par contre, des forces qui se sont mises en face d'elle, qui ont utilisé, elles, la violence. Parce qu'il faut retenir, notre Constitution l'établit. L'article 10 de la Constitution sénégalaise, elle parle de marche, mais de marche pacifique. Ces marches, si vous la faites, vous rentrez chez vous après avoir marché. Mais si celui qui est le manifestant se transforme en émettier, il brûle, il tue, alors là, en ce moment, on n'a plus affaire à un manifestant. C'est quelqu'un qui a violé la loi, qui a commis un délit, qui a commis un crime. Et là, c'est la responsabilité de la justice. C'est dans ce cadre-là que des procès sont actuellement en cours. Je ne les commenterai pas pour ceux qui ont été arrêtés, pour ces faits présumés, parce qu'au moment où ils seront jugés, jusqu'au moment où ils le seront, on le dira qu'ils sont présumés innocents. Donc, je voudrais pouvoir dire que ces forces de l'ordre sont des forces de l'ordre qui sont d'un très grand professionnalisme. Et retenez d'ailleurs, ce professionnalisme est reconnu, que ce soit l'armée, que ce soit les gendarmes, que ce soit les policiers, que ce soit les pompiers, que ce soit les autres forces paramilitaires, dans leur action de tous les jours, ils montrent qu'ils sont à la fois dans la loi et qu'ils exercent l'autorité que leur confère la loi lorsqu'elles agissent. Et cela est reconnu sur la scène internationale. Quand Baïdiane, qui reste essentiellement un Sénégalais qui était inclus essentiellement dans la participation de ceux qui devaient soutenir les Tutsis, dans la grande période qui a eu lieu, qui a été une période de terreur, une période de folie meurtrière, entre le 6 avril 1994 et le 31 juillet 1994, il y a eu près de 800 000 à 1 million de morts Tutsis et de Hutus modérés. Il y avait un Sénégalais qui a donné sa vie pour sauver pas mal de Tutsis. Il est mort dans cette action. Et on a créé une médaille, une médaille du courage pour précisément louer le professionnalisme des Sénégalais. Il en est ainsi aussi de nos policiers, reconnus dans tous les théâtres, que ce soit Haïti, l'armée, de façon globale, nos forces de défense et de sécurité. Des accusations gratuites, à leur regard, me paraît être injustifiées. Hier, je vous l'ai dit l'année dernière, lorsque vous parlez, lorsque vous portez la parole publique et que vous avez l'écharpe, une dignité que vous confère la démocratie sénégalaise à travers le peuple qui a eu à vous choisir, lorsque vous parlez, réfléchissez, rappelez-vous les trois thémis de Socrate. Ce que vous dites, est-il vrai ? Ce que vous dites, est-il bon ? Ce que vous dites, est-il bon ? Est-il efficace ? Est-il utile ? et vous vous Golden. Et vous avez ceроп-H�ain, et vous avez ce Mitte. Et il conclut, si rien de ces trois éléments ne sonne, alors t ai tout à l'heure. Nous avons entendu des paroles violentes qui, peut-être, placent à leurs auteurs dans un état jubilatoire. Mais cela n'est pas la démocratie. C'est de regarder l'autre et de savoir aussi le respecter. Parce que le fondement de la démocratie, c'est aussi la tolérance. Voltaire nous apprend. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous me dites. Mais je suis prêt à mourir pour que vous puissiez le dire. C'est pour ça que je vous écoute. Alors, parmi ces questions spécifiques, que de propos manifestement injurieux et inacceptables à l'endroit d'un homme d'État aux qualités exceptionnelles, le président de la République, Maki Sainte. Ici, il a pris une décision qui restera dans l'histoire. Quoi qu'on en dise, on vous dira de pression, on vous dira que non, c'est une obligation. Il a été poussé. Mais cet homme a eu à dire, on refuse de l'entendre. Ceux qui ont de l'ouvrage, lisez-le. Je vous l'envoie. Le Sénégal au cœur. Je vous l'envoie à la passe 157. Je vous l'envoie à la passe 165. Quand il venait en 2019, devant les Sénégalais, il vous l'a dit, il l'a dit publiquement, je viens solliciter un autre mandat, mon dernier mandat. C'est le code d'honneur d'un homme d'État qui a respecté sa parole. Et je vous dis, en la respectant, il avait le droit avec lui, la loi avec lui, la jurisprudence avec lui, la justice avec lui. Parce que le Conseil constitutionnel a tranché cette question-là. et il faudrait pouvoir le dire. À cet homme, on écrit qu'il n'aurait pas dû avoir la récompense, la reconnaissance internationale, parce que tout simplement, on lui demande d'être envoyé pour défendre les intérêts majeurs de notre monde. Les arguments qui sont utilisés sont des arguments de bas étage. Parce que que défend-il ? Et qu'a-t-il défendu ? Qu'a-t-il toujours défendu ? Ce qu'il a défendu sur la scène internationale, ce qu'il a voulu d'être le président de l'Union africaine, c'est quoi ? Ce sont ces grands enjeux globaux qui sont nos défis, qui menacent la sécurité de notre monde si troublé. C'est l'injustice climatique. L'injustice climatique, oui, il y a ceux qui ont utilisé pendant longtemps, qui ont saccagé la nature, qui ont saccagé essentiellement cette nature, et qui voudraient que ce soit l'Afrique qui ne puisse plus utiliser ses énergies pour pouvoir permettre à ceux qui ont assuré leur prospérité et leur bien-être pendant des siècles que l'Afrique ne veut pas le dire. Que n'est-ce que nous ? Le président Makissal dit que le pétrole qu'on a trouvé ici, ce pétrole-là, nous ne le serons pas dans le fond, dans le tréfonds, dans le bas-faux de la mer. Nous allons l'exploiter pour le bonheur et la prospérité des Sénégalais. C'est ce qu'il dit. Quand il dit que l'injustice de la gouvernance mondiale, que voulez-vous lorsqu'on a organisé ce monde ? Alors, le monde de Yalta, l'Afrique n'était pas là. L'Afrique était sous le jour colonial. Et que dit-il ? Qu'il faudrait un siège au Conseil de sécurité. Et ce siège est utile. Et il le combat. Et il vous dit que dit-il encore, le G20, pourquoi l'Afrique n'a pas sa place quand on doit discuter des problèmes de l'Afrique ? Pourquoi l'Afrique doit être hors de la table, non à la table ? Et aujourd'hui, le résultat, c'est que nous sommes au G20. Et l'Afrique aura son siège. C'est la réponse à toutes ces questions. L'organisation des élections en 2007, quand le président Bakissal allait en compétition avec les autres, je voudrais rappeler 2000, je voudrais rappeler 2012, mais rappelez-vous tous, autre temps, autre mort, la démocratie sénégalaise est une démocratie mature, c'est une démocratie majeure et cette démocratie a montré à travers les hommes qui les ont servis au plus haut niveau que ces hommes alors ont laissé des traces pour l'histoire. La preuve, que ce soit Senghor, le président de la République, Senghor, il a eu à prendre l'épaule sédat Senghor, la décision, sans être chassé par le peuple, sans être contraint de démissionner et de partir la tête pour. C'est déjà un premier palier. C'est le cas du président Abdou Diouf. Après des élections, disputé hâtrement avec un régime qui est là pendant 40 ans, qui trouve sa source depuis le BDS en 1952, quand Senghor l'a créé, il a eu, le lendemain, à appeler le président Abdoulaye Ouad que vous avez servi pendant longtemps pour lui dire félicitations, montrant ainsi qu'il s'est élevé au-delà de tout, il n'a pas attendu les résultats des élections. Qu'a fait Abdoulaye Ouad ? Après les élections, au mois de mars, le 25 mars, à l'heure 2012, c'est d'appeler le même soir le président Macky Sall pour lui dire félicitations. C'est cela notre palier de la démocratie sénégalaise. Le dernier palier, c'est le président Macky Sall qui dit « Je renonce depuis le 3 juillet 2000. » Alors nous aurons une élection où on n'aura pas un président de la République. Nous aurons une élection où ce sont d'autres personnes, pas le président Macky Sall. Et le président Macky Sall, il a la légitimité, il a la légalité constitutionnelle. 11 élections organisées, toutes ces élections gagnées avec une certitude absolue. Alors là, nous avons un autre palier supplémentaire de notre démocratie. Quand on a dit « Il faut une conférence », « Oui, ne vous en faites pas ». Quand on a dit qu'il faut une conférence, alors je voudrais vous dire « Alors, ce conflit ne fait pas étude. » Rapsulez-vous et je le résumé. Et je reviens à nos différents points. Les commissariats, nous avons un plan. Que ce soit à Pekin, que ce soit à Mbirkelan, que ce soit à Salémata, que ce soit dans les différentes parties du pays. Mais n'oubliez pas qu'il y a les commissariats, il y a les gendarmeries. 90% du territoire est couvert par le maillage sécuritaire de la gendarmerie. Donc, la sécurité des Sénégalais est aussi assurée. Je voudrais pouvoir vous dire aussi exactement. Lorsque dans les commissariats, il y a des difficultés, nous rappelons que la loi sénégalaise reconnaît à chacun sa nationalité à partir du moment où vous êtes reconnus comme tels. Il va de soi qu'il y a cette récrimination et cette position que nous entendons la plupart du temps. Mais nous avons rappelé et c'est le président de la République qui a eu à le dire. S'il faut demander un certificat de nationalité, il sera demandé à tout le monde. S'il ne faut pas demander un certificat de nationalité, en ce moment, il faudrait respecter la loi parce que cela n'est pas inclus dans la loi de la nationalité sénégalaise. Ça, c'est aussi son point. Vous vous êtes beaucoup appesantés sur la question aussi des passeports. Nous avons eu un double problème. Un problème parce que tout simplement celui qui produit, c'est-à-dire l'entreprise qui produit, a été confrontée à la délocalisation, ce qui a entraîné une baisse de régime. Mais de notre côté, il y a un nombre de plus en plus importants de Sénégalais qui veulent le passeport. Nous sommes en train de y remédier et nous ferons en sorte que soient les Sénégalais d'ici, de la diaspora particulièrement, qui en ont besoin, qu'ils aient ces documents précis et qu'ils puissent faire leur travail et ainsi apporter à leur... donc satisfaire les différentes... comment ça s'appelle actions administratives ou démarches administratives qu'ils doivent mener dans leur pays d'accueil. Je voudrais, en dernière instance, rappeler une chose. Le Sénégal est un pays de dialogue. Le Sénégal est une terre de paix. Une paix qu'ils préservent à l'intérieur et à l'extérieur. En 1960 déjà, notre armée était au Congo pour apporter notre contribution pour la paix dans ce pays quand il y a eu la sécession du Katanga. Dans ce pays qui est devenu le pays de Mobutu que l'on appelle le Zahi. Mobutu, c'est ce que, 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 Katanga. De son nom d'authenticité, le Sénégal y était. Il a été dans tous les théâtres de conflits pour montrer que nous sommes dans la paix et que la paix reste fondamentalement celle que nous voulons. Et aujourd'hui, le président Macky Sall est à Diagne Ndiayeau pour ouvrir une conférence sur la sécurité et la paix. C'est la neuvième édition. Il a la paix chevillée au corps. Parce que tout simplement, que peut-on faire sans la paix ? Ça, c'est très important. C'est dans cela qu'il y a la construction. Nous sommes ici en train de parler de démocratie et de parler. Ailleurs, vous avez entendu dans un pays qui n'est pas très loin de chez nous, il y avait l'écrépitement des armes. Nous, nous nous réunissons ici parce qu'il y a une armée, parce qu'il y a une police, parce qu'il y a une gendarmerie. des gens qui font qu'ici, ceux qui sont là, puissent dormir, vaquer à les affaires, alors qu'eux, ils ne dorment pas matin, midi et soir pour assurer la sécurité. Sénégal, il y a des hommes et des femmes qui consacrent leur vie pour que rien ne puisse rentrer ici. Nous touchons du bois. le terrorisme a touché toutes les régions de notre pays, je vous dis les pays voisins et limitrophes. Dieu nous a préservés, qu'il continue de nous préserver, de nous préserver, mais c'est parce qu'il y a des gens qui font ce travail, ce sont les forces de l'ordre et de sécurité, qui ont besoin de respect, de considération et même d'affection pour le travail qu'ils font. Des forces qui sont des forces de défense républicaine. Vous avez vu, quand j'affirme un mot, je le démontre, ce sont des forces républicaines. Pourquoi elles le sont lorsque, en 2000, le président Abdou Diouf, qui a eu ce geste exceptionnel, devait transmettre le pouvoir à l'armée sénégalaise avec les forces de défense, les gendarmes, le policier, ont défilé devant le nouveau président Abdoulaye Ouad sans état d'âme. Le 4 avril ou aussi 2012, ces mêmes forces de défense et de sécurité ont défilé devant le président Macky Sall, nouveau président, le nouveau chef suprême des armées, selon l'article 47 de la Constitution, sans état d'âme. C'est ça, les forces de défense républicaines. C'est ça, le Sénégal. Ce sont ces forces-là qui font honneur à travers leur travail, à travers ce qu'ils font qui n'est pas facile, mais pour continuellement préserver la paix, la sécurité et la tranquillité des Sénégalais. Je voudrais pouvoir dire aussi, pour les commissariats, les commissariats, les constructions, à Touba, à Mbaké, nous sommes déjà en train de le faire. ailleurs aussi, dans d'autres coins, on nous a parlé des brigades nationales. Je suis content de constater que beaucoup réclament des brigades de sapeurs-pompiers. Je voudrais vous dire que la mutation qu'il y a eu, c'est avec le président d'Albry Macky Sall, de 3 000 hommes, on a basculé à 6 000 hommes. Du matériel est actuellement à disposition pour moins de 500 véhicules, des types de matériel qui ont la capacité d'apporter aujourd'hui tous les secours dans tous les domaines et dans toutes les formes de menaces que nous connaissons aujourd'hui. Et ces soldats du feu qui disent qu'ils préfèrent mourir, périr, voilà, sauver ou périr, voilà leur credo. Comme les militaires qui vous disent oui, la défense de la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Je voudrais donc, M. le Président, je crois que vous nous avez donné ici l'occasion de nous adresser à la représentation nationale. Je voudrais rassurer les uns et les autres, les élections qui seront organisées au Sénégal seront des élections transparentes. vous le savez et vous le savez et vous en avez la preuve. Ceux qui vont dans les centres de vote, ceux qui vont dans le bureau de vote à 18 heures quand ils sont assis, quand on commence le dépouillement parce qu'il y a leurs représentants, il est clair que ce qui sort du bureau de vote, c'est ça qui est le verdict des urnes. Et quand on fait l'addition au niveau du centre, ce que nous avons, c'est ce qui est le verdict des urnes. Et cela, cela respecter. Je tiens à rassurer les uns et les autres parce que la voix du Sénégal, elle est celle qui s'exprime pendant les élections et le jour des élections et nous voudrions précisément comme il en a toujours été ainsi. Ce sont les autres qui parlent. Les Sénégales votent depuis le 19e siècle. Le président Le Paul Sénat-Senghor aimait à le rappeler lors de la révolution française de 1789. Alors les syndiciens avaient déjà leur cahier des doléances. C'est ainsi déjà que le chemin de la démocratie était déjà tracé. Rassurez-vous comme nous l'avons toujours fait que nous voterons après tout ce que nous aurons connu comme les tensions et les propos que nous pouvons entendre le lundi pouvoir aller vaquer à nos affaires. C'est ce que nous connaissons. C'est ce que nous avons toujours connu. Et nous verrons à ce qu'il en soit ainsi. Rassurez-vous. Mais pour les autres choses je ne réponds pas. On avait dit qu'on n'a pas voulu remettre des fichiers mais qu'elle a n'a dit mais c'est la Cour suprême qui a tranché. Vous voulez que je dise quoi d'autre ? Mais tout le monde a entendu. On a dit la démocratie sénégalaise l'État du Sénégal est un État violateur des droits mais là où on est parti c'est la CEDEAO qu'a dit la CEDEAO ? On a déjà tout entendu. Cet État est un État de droit. Et l'État de droit je vous ai dit il fonctionne sur les principes de l'égalité sur les principes de l'équité sur les principes de la non-discrimination et de la non-exclusion. C'est ça l'État du Sénégal. Je voudrais vous dire les uns et les autres soyons assurés soyons assurés d'une chose toutes les conditions seront réunies pour que le Sénégal puisse continuer sur le chemin vers l'excellence de la démocratie. Je vous remercie de votre attention.